Le pain de l'exil Vous êtes née en 1967 en France, de parents cabiles. Et vous avez fait vos études en France, et vous avez passé deux ans à Londres, et maintenant vous enseignez l'anglais en Seine-Saint-Denis. Non ? A Paris ? Ah bon. D'accord. Alors j'ai tout faux, mais ça ne fait rien. Ça ne change rien à votre livre. Comment ? Bon, alors votre livre s'appelle Le pain et l'exil, là je ne me trompe pas. Et c'est un récit qui met en scène, en quelque sorte, deux villages de cabiles. Deux villages qui sont assez éloignés l'un de l'autre, et dans lesquels vivent deux familles différentes. Et on voit la vie de ces familles. Le livre commence par l'exécution d'un monsieur cabile, qui avait été arrêté par les Français pour des raisons que je ne vais pas vous raconter le livre. Et ce qui est terrible, c'est que sa petite fille assiste à l'exécution, et ensuite, ça se passe à Orange, je crois, et elle part ensuite en cabile avec sa grand-mère. C'est Abbé Jaya ? Décidément, je n'ai pas de chance. Donc, elle part avec sa grand-mère dans le village d'origine de celle-ci, et elle va être élevée par sa grand-mère. Et les relations entre cette petite fille et sa grand-mère sont tout à fait extraordinaires par la confiance qu'elles ont l'une avec l'autre, et la façon dont la grand-mère enseigne à cette petite fille toutes les traditions du village. Et on voit une autre famille dans un autre village, c'est une famille de forgerons, dont le petit dernier, qui est manifestement très doué, est quand même assez persécuté par les grands frères. Et il y a, entre ce plus jeune garçon et sa soeur, des relations extrêmement tendres, et en quelque sorte, ils se protègent l'un l'autre. Et peu à peu, on va voir ces deux familles se rencontrer, essentiellement grâce au marché, puisque c'est deux villages différents, et on voit la vie de la Kabylie se dessiner peu à peu. Et j'ai trouvé qu'il y avait à la fois une peinture des traditions kabyles qui était extraordinaire, une peinture des paysages aussi, extrêmement convaincante, et il y a aussi, bien sûr, en arrière-fond, l'histoire de l'Algérie et ses relations avec la France, et le soulèvement d'un certain nombre de kabyles qui veulent se libérer. Et tout ça est un vœu en demi-teinte. On s'est vu à travers les relations familiales, plus que comme une espèce d'histoire classique, disons. Et voilà. Et ce livre, je crois que c'est votre premier livre. Comment ? Premier roman, oui. Premier roman. Et c'est très, très convaincant. Bon, je vais laisser la place au lecteur. Tanert noua un foulard sur sa tête, afin qu'aucun cheveu ne souilla la nourriture. Son geste était sûr et précis. Elle posa le tissu sur son front, le lissa entre le pouce et l'index, maintint fermement les deux extrémités du triangle et les croisa sur sa nuque. Puis elle forma et serra le nœud à la base du cou, plutôt qu'au sommet du front, ainsi que la plupart des femmes. Enfin, elle se lava les mains et le visage. Elle était prête. Elle disposa les fruits dans un plat en terre, les grenades bistrées d'abord, aux reflets métalliques qui cachent le mystère de leur muqueuse sous l'écorce rude, puis les grabes de raisins blancs, bijoux ornés de breloques posées sur l'argile. Des figues ensuite, dont le bleu violet saturé avait tourné au brun et ajouté une sorte de colère contenue à la composition. Quelques instants plus tôt, elle était allée chercher dans la sous-pente, au-dessus de l'étable, deux mesures de figues sèches. Au moment de redescendre, son pied nu s'était tordu sur le barreau de l'échelle et elle avait ressenti une douleur aiguë à la cheville. Serrant les dents, elle s'était promis de se masser le pied avec de l'huile d'olive pour faire passer la douleur. Prenant un peu de recul, Tanert observa son travail, sévère, concentré à l'extrême, le retoucha, inclina une grappe, enleva une figue trop ridée, fit pivoter une grenade pour que les couleurs vibrent à l'unisson, puis, bien qu'encore insatisfaite de cet équilibre, n'y toucha plus, souleva lentement le plat et le posa sur le coffre. Elle eut pour le couscous autant d'attention. Les légumes posés sur la semoule d'orge, les morceaux de viande symétriquement répartis, exigeaient d'elle le même savoir-faire que personne ne lui avait transmis. Son œil s'était exercé jusqu'à devenir expert. Avec les produits les plus simples, fruits, légumes, semoule, viande et les objets ordinaires, elle savait mettre ses frères en appétit et se nourrissait de son ouvrage plus que des restes qu'elle touchait à peine. Avant que Saïd et Ali ne saccagent son travail, impatient et vorace, elle s'emprégnait de ses compositions éphémères. Ainsi, chaque jour, elle se plaisait à recommencer pour peaufiner son œuvre et approcher un peu plus de sa destination, capturer l'esprit de la matière au-delà de la couleur et de la forme, du champ même, et la rendre incorruptible. L'infini se manifeste dans le fini. Tanirt ne comprenait pas toujours les formules que l'imam prononçait de sa voix grêle, mais de cette phrase, elle était sûre. Elle savait que son propre corps recelait de mystères. Elle ressentait, au moment de prier surtout, la sensation de se fondre dans le monde, de ne plus s'appartenir. Un jour, elle avait même eu un étourdissement, un bref évanouissement pendant lequel sa conscience avait été fulgurante, une étoile filante. Mais jamais son ventre ne serait rond et enflé comme les calbasses, jamais elle ne se remplirait comme les icouphanes. Elle resterait, telle la lampe éteinte, la lampe votive qu'on se transmettait de mère en fille conservée au fond du coffre, blottie contre les couvertures. Besmela ! Adan eut à peine prononcé la formule rituelle que Saïd et Ali se ruèrent sur la nourriture. Les doigts aux ongles noirs fourrageaient dans le plat. La viande était coriace, la semoule trop cuite à leur goût. Ils s'en prirent à Tanirth, la rudoyère, voulurent lever la main sur elle. Leur sœur, acculée contre le mur, ferma les yeux, prête à endurer les coups. Elle attendait que les poings lui labourent le ventre en protégeant son visage de ses mains. Elle n'éprouvait pas de haine et avait depuis longtemps extirpé d'elle le sentiment de l'injustice, comme on arrache une mauvaise herbe. Les deux frères rabouèrent Adan qui s'interposaient. Ils avaient bu, mais pas au point d'être ivres. L'alcool attisait leur violence. Adan sentit l'haleine chargée de Saïd. Une veine battée à sa tempe. Il avait le front moite, mais il était locasse. Il ose nous défier maintenant. Pour qui se prend-il ? Son succès lui est monté à la tête. Puis il ajouta en regardant Adan droit dans les yeux. Si Mouron était là, il te rosserait. Tu n'es qu'un avorton. Souviens-toi que tu es né avant terme, plus chétif qu'un oisillon tombé du nid. Et l'est avec ça, à faire peur. Notre mère paie à son âme ta veillée jour et nuit. Tu étais pendue à son sein. Elle ne s'en est jamais remise. Et puis celle-là a fini de l'épuiser. Regardez-moi cette feignante. Elle nous coûte trop cher et elle refuse tous les partis qui se présentent. Elle se prend pour une princesse et nous allons la mater. Saïd ne se possédait plus, exalté par ses propres paroles. Si vous touchez à Tanirth, je vous égorge. Adan avait parlé calmement. La lame de la flissa qu'il portait en sautoir sous sa chemise dans une gaine de cuir et dont il ne se séparait jamais fit reculer ses deux frères. Mangeons en paix, maugré à Saïd. Nous réglerons ça plus tard. Et toi, Tanirth, ne t'avise plus jamais de sortir de la maison. Mademoiselle va au marché. Maintenant, elle dépense notre argent. Elle bafoule l'honneur de la famille. Vous ne perdez rien pour attendre tous les deux. Méfiez-vous. C'est moi qui vous égorgerez pendant votre sommeil. Comme des moutons. Il fit le signe de se trancher la gorge. Il broyait chaque mot. Il tituba et s'écroula. Adan le releva. Saïd le serra dans ses bras. Merci, mon frère. Après Mohand, c'est mon tour. Ils vont revenir. Je n'en dors plus. Les trois frères se rassirent autour du grand plat commun et mangèrent de bon appétit en silence. Ils portaient toujours leur tablier de cuir sur lequel ils essuyaient leurs doigts. Les bruits de mastication entrecoupés de rots sonores semblaient indécents à Tanirth. Saïd et Ali se servaient d'abord. Ils choisissaient les meilleurs morceaux, négligeaient les légumes, mordaient à pleines dents dans la viande, suçaient la moelle, réclamait de l'eau. Ils formaient au creux de leur paume droite des boulettes qu'ils avalaient goulûment, la bouche encore pleine. Adan, plus délicat que ses frères, se tenait droit et mâchait lentement. Il était reconnaissant à Tanirth d'avoir préparé ce couscous d'orge perlé. D'ailleurs, on se contentait d'une soupe de racines. Sur un signe de main de Saïd, Tanirth s'empressa d'enlever les reliefs du couscous et posa sur le sol le plat de fruits. Adyane, Adan apprécia le langage des couleurs et la géométrie des lignes. Les figues et les grenades étaient munies d'un bec comme les poteries. Les fruits buvaient l'ombre et la lumière. Saïd empoigna une grappe de raisin, la teint en-dessus de sa bouche et goba quelques grains. Puis, il en jeta un à son frère qui le rattrapa au vol. Il croquait les pépins ou les crachaient dans leurs mains gauches à un rythme effréné. Ce jeu dura jusqu'à ce que le raisin eût disparu. Adan en était exclu. Il se décida à inciser une grenade en coupant un quartier qui l'offrait à Tanirth puis on déroulait l'énade pour la sieste. Tanirth dormait en retrait de ses frères, alignés le long du coffre pour veiller leur trésor. Saïd et Ali sortirent sous le prétexte de prendre l'air. Tanirth attendait ce moment avec impatience. Seule avec Adan, elle pouvait se confier, lui montrer son ouvrage sur le métier à tisser. Le burnou s'était presque terminé et il ne restait plus qu'à assembler la capuche. Adan remarqua que sa sœur boitait légèrement. C'est ta chute de ce matin ? Montre-moi ton pied. La cheville était enflée. Laisse-moi faire. Il enduisit d'huile d'olive, une bandelette de tissu, masse à la cheville endolorie puis la banda soigneusement. Si la douleur ne passe pas d'ici demain, j'irai chercher de quoi faire un cataplasme. Maintenant, couche-toi, tu as besoin de repos. Je m'occupe de la vaisselle. Tanirth s'endormit aussitôt. Elle entendit les bruits d'une rixe redoublée de violences associées aux grands soufflets de la forge et aux cliquetis de la chaîne. Le sang coulait des gorges tranchées et formait sur la terre battue une flaque noire. Adan essuya la lame de sa flissa, le chien du pommeau aux yeux exorbités, aboyés et montrait les dents. Adan arracha les deux têtes et les posa sur le plat vidé de ses fruits. Il piétina le raisin, les figues, les grenades, barbouilla du sang de ses frères la main de Fatma puis secoua son mufle rouge. Ce n'était plus l'Adan qu'elle connaissait mais une créature mi-homme, mi-taureau. Tanirth hurla. Adan a couru. Saïd et Ali poussèrent la porte indignés et jetèrent leurs cigarettes. Adan posa sa main sur le front de sa sœur. Il était brûlant. Tanirth ouvrit les yeux. J'ai soif. Apporte-moi un peu d'eau s'il te plaît. Saïd ricanna. C'est une ruse. Cette fille est possédée. Maudite femelle. Elle nous prive de notre sieste. Qu'elle soit remise à notre retour et que le dîner soit apprêté. Il asséna son poing sur la porte. Qu'elle crève. Adan s'agenouilla auprès de sa sœur, maintint le verre entre ses lèvres et lui soutint la tête. L'eau coulait doucement. Tanirth était encore engourdi. Rendors-toi maintenant, petite sœur. Je suis là. La sensation de ce corps inerte et chaud, les yeux suppliants, les cheveux épars avaient troublé Adan. Il prit sa pierre à aiguiser et s'assit sur le coffre. Allongé sur le côté, la tête enfouie au creux du coude, les yeux baignés de larmes, Tanirth lui murmura. Reste auprès de moi, toujours. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui veulent poser des questions à l'auteur ou l'auteur pourrait peut-être nous expliquer d'où lui vient cette extraordinaire connaissance des coutumes et de la Kabylie. Je ne sais pas si vous y avez vécu ou si ce sont des récits qui vous ont transmis cette connaissance. Non, je n'y ai pas vécu. Je suis un pur produit de l'école républicaine française. Je suis né sur le sol français et ce que je connais de la Kabylie, c'est indirectement par ce que m'a transmis ma mère à travers des chants, des contes surtout et des bribes de l'histoire familiale et par ce que j'ai rassemblé et dont j'ai fait ce roman. Je n'ai mis les pieds en Kabylie qu'au lendemain de la mort de mon père il y a 11 ans. Donc, je n'en connais que très peu de choses. mais je pense qu'il y a une forme de pressentiment ou de préscience de ce que l'on est à rebours, c'est-à-dire par le passé. De la même façon que dans cet extrait, Adam, mon héros, revivait intuitivement dans le rêve la présence du dieu Gurzil qui est un dieu de l'antiquité berbère. Je crois que moi-même je me suis imaginé les paysages Kabylie et que quand je suis allé sur place je me suis rendu compte que mon imagination nourrie par les contes de ma mère aussi était assez fidèle au modèle. Des questions à poser ? Quelqu'un d'autre ? Il y a une chose qui m'a frappée aussi c'est la violence des relations entre les frères par exemple les frères vis-à-vis de la sœur dans cette famille de Forgeron on a l'impression que les frères ont tout pouvoir et qu'ils sont extrêmement fiers d'utiliser leur pouvoir contre leur sœur ou contre le petit frère. Alors je ne sais pas si c'est dû... C'est vrai que il faut voir aussi que j'ai choisi une esthétique qui est l'esthétique du conte c'est-à-dire que tout est stylisé et la violence sert aussi à cette stylisation. La rudesse des rapports jusqu'à la férocité parfois est un fait. Je crois qu'il y a dans la société traditionnelle et pas uniquement la société berbère mais la société de l'ancien régime français de la même façon où une vache l'existence d'une vache importait plus que l'existence d'un enfant et pour cause puisque c'était le soutien économique de la famille. Je crois que la grosse différence entre les sociétés traditionnelles et les sociétés industrielles ou post-industrielles c'est que ces sociétés connaissent très peu l'hypocrisie. Donc la démonstration les affects qui renvoient souvent d'ailleurs à la tragédie à la tragédie antique sont toujours présents et sont exprimés. Tous les affects sont exprimés ce qui n'est pas le cas dans nos sociétés ou ce qui est rarement le cas pour des raisons de convention et d'étiquette.